Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir des faussaires. Enfin, un premier exemple très simple, on va commencer par des choses faciles. Connaissez-vous ce personnage ? Bien, sa tête n'est pas mal, mais je voudrais la remplacer par la tête de quelqu'un de plus sympathique encore. Et pour cela, j'ai préparé donc une deuxième image avec un avatar. On va prendre quelque chose de très simple pour commencer. Donc, comment faire pour remplacer la tête de Neymar par la tête de ce personnage-là ? Bien, il faut commencer par découper la tête du personnage que l'on veut mettre sur l'autre photo. Alors, pour la découper, on dispose de plusieurs outils. On pourrait utiliser l'outil de sélection à main levée, que vous connaissez peut-être depuis d'autres logiciels. Mais le problème, c'est que cet outil-là n'est pas très performant. Alors, je vais vous en proposer un autre. On pourrait utiliser la sélection à main levée, mais je vous propose donc d'utiliser plutôt les ciseaux intelligents. Ciseaux intelligents qui vont donc sélectionner une forme en utilisant une reconnaissance automatique des bords. Regardez comment on utilise cela. Je vais zoomer un petit peu sur une partie de l'image et je vais cliquer sur un point. Celui-ci, par exemple. Puis, je vais aller cliquer sur un autre point du bord du portrait, un peu plus loin. Et vous voyez qu'une ligne s'est dessinée entre les deux points. Je clique maintenant sur un point encore un peu plus loin. Et vous remarquez à nouveau qu'une ligne n'est pas très visible ici. Une ligne s'est formée entre les deux points. Et vous remarquez surtout que cette ligne suit plus ou moins le bord de la zone de couleur ocre des cheveux. Je vais continuer ainsi, en cliquant, voilà, de point en point. Et chaque fois, vous voyez que l'outil ciseaux intelligents suit plus ou moins les bords de mon image. Je continue assez rapidement. Même si on voit que ce n'est pas toujours tout à fait parfait, en fait, ce sera d'autant meilleur que la différence de couleur, la différence de tonalité entre le fond et la partie que je veux sélectionner, d'autant plus grand que cette différence est grande. Ici, ça va assez bien. Ici, le long de l'oreille, ah, ici, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Je continue quand même, voilà, je vais aller assez vite puisque ici, on a quand même d'assez bonnes différences et je ne m'inquiète pas trop s'il y a des petites erreurs. Je pourrais éventuellement revenir sur les traits et rajouter un point pour corriger, mais ce n'est pas forcément très indispensable, sauf s'il y a vraiment de grandes différences entre la sélection. Vous voyez ici, par exemple, la sélection n'est pas très très bonne, mais ce n'est pas grave. On va la laisser comme ça puisque je vais vous montrer après un outil pour améliorer le travail. Vous voyez, ici, de nouveau, ce n'est pas excellent. Voilà. Je vais maintenant remonter. Ici, je peux un petit peu améliorer. J'aurais pu améliorer un peu en dessous aussi. Voilà. Et puis maintenant, je vais retrouver le premier point. Alors, si vous regardez bien, si vous avez une bonne vue en tous les cas, est-ce que vous voyez que près du pointeur de souris, maintenant, ce n'est pas un petit plus qui s'indique à côté des ciseaux, c'est un symbole de deux anneaux entrelacés. Ça veut dire que je suis retourné à mon point de départ et que je vais donc avoir dessiné ainsi une forme. Voilà, maintenant que nous avons la forme grossièrement sélectionnée, nous allons pouvoir améliorer les choses en utilisant un deuxième outil qui est l'outil de masque rapide. Alors, l'outil masque rapide se trouve, lui, dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d'image. Et en cliquant sur le petit carré qui est là, ou en frappant la combinaison majuscule et Q, en cliquant sur le petit carré qui est là, je vais activer ou désactiver le masque rapide. Je vous montre. Je clique. Et toute la partie de l'image qui n'a pas été sélectionnée est maintenant couverte d'un voile, d'un masque de couleur rouge. Ce qui me permet de bien voir les parties qui manquent encore à la pelle. Et je vais pouvoir les ajouter. Pour cela, je vais maintenant utiliser simplement le pinceau. Le pinceau avec de la couleur blanche ou avec de la couleur noire. Alors, mon pinceau ici, il est un petit peu gros. Je vais diminuer sa taille. C'est encore un peu trop. Voilà, je vais aller autour de 20 pixels. Oui, c'est bien. Pour l'instant, en tous les cas, on pourrait améliorer après. Du moins, pour ces zones relativement grandes, ce n'est pas mal. Alors, je vais maintenant, avec le crayon, dessiner en blanc ou en noir. Alors, si je dessine en blanc, je vais supprimer le masque. Regardez, la partie rouge disparaît là où je passe avec le pinceau. Il s'agit d'un pinceau relativement doux. Donc, les bordures sont adoucies et donc je n'ai pas un passage franc d'une couleur à l'autre. Alors, si maintenant, je veux non pas supprimer du masque, mais je veux ajouter du masque, je passe en noir et je viens sur la partie qui n'est pas masquée. et à nouveau, je dessine. Alors, ça ne me donne pas de la couleur noire sur l'image, simplement, ça m'ajoute des parties au masque. Le masque devient plus grand et donc la sélection devient plus petite. Ici, j'ai un peu débordé, donc je peux toujours revenir en arrière. Je repasse en blanc et j'enlève le rouge qui a débordé sur l'image. Voilà. Alors, je vais regarder si d'autres zones de l'image requièrent mon attention. Alors, ici, on va dire que ça va. Ah, ici, la pointe des cheveux n'est pas très bonne, mais vous voyez que mon pinceau est beaucoup trop gros, donc je vais vraiment le réduire très très fort ici et enlever du rouge de manière à aller jusqu'au bout de l'épi dans les cheveux. Voilà. Ici aussi, je peux enlever un peu de rouge. Alors, y a-t-il encore d'autres endroits qui devraient vraiment être traités ? Oui, ici, ce n'est pas très très bon, donc ici, je dois ajouter du masque, donc je passe en noir. Voilà. Bon, je ne vais pas aller au fond des choses ici. Je pense que l'idée, c'est de vous montrer comment on procède. Voilà. Ici, je pourrais enlever du rouge à nouveau, donc j'échange les deux couleurs. Je repasse sur le rouge qui, lorsque je dessine en blanc, s'en va. Voilà. On pourrait encore travailler un peu ici et on va dire que c'est satisfaisant. Alors, évidemment, si vous travaillez plus longtemps, vous aurez toujours un bien meilleur résultat. Ceci est une affaire de patience, de dextérité. Voilà. On va dire que l'on a terminé. Et je vais, cette fois-ci, désactiver le masque rapide. Alors, pour cela, je clique sur le bouton qui est là et le masque rapide est désactivé. Est-ce que vous voyez que la sélection devient meilleure ? Dans tous les cas, elle est meilleure que tout à l'heure. Je vais maintenant pouvoir copier-coller cette sélection. Donc, comme d'habitude, copier soit CTRL-C, soit édition, copier. C'est fait. Et je vais maintenant me mettre sur l'autre image et je vais faire un collé. Donc, CTRL-V ou bien édition, collé. Le visage se met au milieu de l'image. Ce n'est pas ce que je voulais, mais je peux maintenant déplacer le visage. Je vais utiliser l'outil de déplacement. Et je viens sur le visage, pas sur la photo en arrière-plan, sur le visage. Et je le déplace jusqu'au moment où le visage arrive à l'endroit qui me convient. Regardons maintenant dans la partie droite de la fenêtre. Où nous avons un calque qui contient l'image de départ, un calque que j'avais aussi copié-collé, et une sélection flottante. Un deuxième calque qui, pour l'instant, n'est qu'une sélection flottante que je peux encore faire flotter, faire bouger comme je veux. Et je vais la transformer en un deuxième calque. Vous connaissez bien sûr les papiers calques transparents sur lesquels on peut dessiner en plusieurs couches. Eh bien, c'est le même principe ici. Donc, je fais un clic droit. Maintenant, pour transformer cette sélection en un calque, donc clic droit, et puis, je l'envoie vers un nouveau calque. A partir de là, nous avons donc maintenant deux calques, l'image originale et le calque supplémentaire. L'image originale, je peux la cacher éventuellement, si je veux, en cliquant sur le petit œil, ou la montrer. Même chose pour l'autre image. Les deux images, donc, vont maintenant figurer dans le document. Si je l'enregistre, donc fichier, enregistrer. J'ai enregistré au format .xcf, qui est donc le format, la façon d'enregistrer pour le logiciel GIMP. Cette façon d'enregistrer me permet donc d'avoir plusieurs images superposées, même un grand nombre d'images superposées, si on le souhaite. Après, vous pourriez éventuellement enregistrer, exporter l'image sous un autre format, ce qui a déjà été évoqué dans une vidéo précédente. Donc, nous avons appris à utiliser les ciseaux intelligents, puis le masque rapide, et finalement, après avoir réalisé un copier-coller, nous avons appris à utiliser les calques. Ici, nous avons deux calques dans la même image, les calques étant superposées.